Alors on travaille sur un projet d'album jeunesse, donc BD illustration qui s'appelle Juliette n'est pas normale et qui est adressée plus particulièrement on va dire aux pré-ados, ados. Juliette ouais elle se sent pas normale et du coup ce qu'on va essayer de faire c'est un peu déconstruire ça, la normalité en quelque sorte, pourquoi elle se sent pas normale. Ça traite du haut potentiel intellectuel mais ça traite aussi de l'acceptation en fait, de ces différences, de ces singularités et à travers l'histoire de cette petite fille en fait qui est un peu en souffrance, qui a une forme de phobie scolaire aussi, d'hypersensibilité, donc ce sentiment de pas savoir gérer les choses comme les autres. C'est assez un petit peu l'histoire de Juliette. C'est un peu l'histoire de Juliette, après ça peut être plus vaste aussi parce que tout le monde peut se retrouver, je pense c'est aussi une quête de se trouver soi-même, une personnalité, de se comprendre et d'arriver à s'aimer finalement et à comprendre le monde. Je pense que tout le monde peut se retrouver finalement dans l'histoire. Moi je vais être plus chargé de la couleur pour le coup, on va garder la pâte graphique de Tiffen en fait qui est assez jeunesse on va dire naturellement et je vais être aussi chargé un peu de mise en scène quand même, on va aider pour le storyboard, on va voir les plans, la mise en page, etc. Et enfin l'histoire est très inspirée de ton histoire, de l'histoire de Tiffen. Et donc moi j'interviens aussi sur le scénario avec parcimonie quand même parce que pour que ça reste un peu autobiographique mais pour la construction en fait du scénario global, donc des petites idées par ci par là. En faire aussi une fiction finalement. Donc se détacher un peu de ce personnage, des fois de porter le projet à deux je trouve justement ça aide beaucoup. Depuis notre arrivée on a commencé à travailler un petit peu justement sur la mise en scène, enfin toi aussi beaucoup. On a commencé à chercher en images justement comment on allait, quel rendu on allait pouvoir avoir au niveau de la couleur aussi. Tim est obligé de chercher pas mal de choses sur le dessin aussi. Et puis notre objectif je dirais que ça serait d'avoir un dossier complet. On a eu la chance d'arriver et je crois que c'était deux semaines plus tard en fait, il y avait le festival Québec BD. Donc on a eu la chance de pouvoir y aller et aussi participer en tant que, avec le collectif dans lequel on dessine en France. Donc on a pu présenter l'album. On a aussi participé donc à une soirée avec le cercle des auteurs de La Relève. Et là aussi c'était un travail intéressant parce que c'était confronter le travail de chacun, au niveau de l'écriture et on a passé un très bon moment. Donc là on arrive à la fin en fait. On serait bien resté un peu plus longtemps. Mais par contre c'est vrai qu'on a eu le temps quand même d'avancer suffisamment par rapport à ce qu'on avait prévu en fait. C'est un peu un aboutissement aussi de pouvoir rencontrer des éditeurs ici en fait, d'être sur place et d'aller jusqu'au bout avec ce projet en le présentant ici. En deux mois on a eu le temps de rencontrer quand même beaucoup d'artistes ici, alors du milieu de la bande dessinée, mais pas seulement aussi, de la littérature, de la poésie, ce qui est assez nouveau en fait. Moi je ne suis pas forcément très familière avec la poésie. Et ça c'était très enrichissant en fait de se retrouver je trouve au cœur de tout ça en fait, de toutes ces pratiques artistiques. Ça c'est extrêmement stimulant en fait. On a pu faire aussi quelques soirées à la Maison de la littérature, puis bien sûr rencontrer l'équipe et discuter de tout ça. Et ça c'est, enfin je pense que c'est vraiment le, c'est cet ensemble-là en fait qui crée une stimulation, une envie de travailler en fait. C'est que tout est propice ici pour le faire. Il y a tout ce qu'il faut. … … … …